Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Infinite Warfare. Niveau gameplay, je crois que je vais vous mettre une Atomizer Strike sur Rétaliation. J'avais fait un 38-0, j'ai raté la double Atomizer Strike solo, malheureusement je crois à 2 ou 3 kills, enfin bref, peu importe. Aujourd'hui, je vais vous donner le secret pour trouver des noobs sur Infinite Warfare pour éventuellement claquer votre première nucléaire ou pour d'autres qui veulent enchaîner des nucléaires assez facilement, donc let's go. Donc je pense qu'on est tous d'accord dessus, le meilleur mode de jeu pour claquer des nucléaires et tous les performeurs vous le diront, c'est la MME. La MME est remplie de noobs et de randis et franchement, si vous voulez vous faire plaisir, allez en MME, excusez-moi, faites un petit groupe de 2, de 3, vous mettez drone, drone de brouillage et le hater, enfin le hater, le drone amélioré et je pense que ça ira hyper vite, franchement c'est le meilleur mode pour claquer juste une Atomizer Strike. Si vous cherchez la double, malheureusement il va falloir changer de mode de jeu parce que la MME est vraiment très très court. On attaque tout de suite avec le deuxième mode, le mode le plus sous-coté de Infinite Warfare que personne ne parle à mon goût, qui est l'EC, l'élimination confirmée. L'élimination confirmée, c'est une sorte de MME mais qui peut durer largement plus longtemps si vous êtes en petit groupe de 3 ou de 4 et vous ne récupérez pas les fameux jetons, ce qui vous permettra d'enchaîner vos adversaires, qui vous permettra peut-être d'atteindre la double nucléaire. On le sait, franchement c'est un mode qui est vraiment sous-coté sur Infinite Warfare et vraiment je vous recommande de jouer sur l'élimination confirmée. Vous mettez un petit Vacant sur Genesis, un petit Throwback, un petit Frost, franchement vous allez vraiment faire des gros carnages sur ce genre de mode de jeu tout simplement. Et le troisième qu'on va parler et je pense que là-dessus on est tous d'accord pour claquer au moins une nucléaire sur ce mode de jeu, c'est bien évidemment l'infecter. L'infecter c'est hyper simple, franchement les potes, des fois il y a des mecs qui sont AFK, qui viennent jouer et vous pouvez claquer une nucléaire tellement facilement avec un gros fusil à pompe, bien cheater sa race, enfin non, bien cheater sa race, je dis un peu n'importe quoi sur le coup parce que enfin avec moi ça one shot jamais, enfin bref, non mais c'est quand même assez facile de claquer une nucléaire selon moi en mode infecté, il n'y a rien de bien bien compliqué et je vous recommande bien évidemment l'infecter. Je crois que vous pouvez faire un petit groupe de trois si je ne dis pas de bêtises donc n'hésitez pas d'aller en infecté, de communiquer via la partie vocale de la PlayStation 4 ou tout simplement vous êtes sur Skype ou TeamSpeak donc je vous recommande vraiment ces trois modes de jeu là et pourquoi je ne parle pas des deux autres modes de jeu, en l'occurrence la domination ou le hardpoint. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, malheureusement en domination, il y a beaucoup de personnes comme moi qui veulent faire des nucléaires alors pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le mode de jeu auquel tu peux faire un peu durer la game, que tu peux essayer un peu de spawnkiller et malheureusement sur Infinite Warfare, je ne vois pas beaucoup de personnes qui jouent à fond l'objectif il y a beaucoup de personnes justement qui essayent de fraguer malheureusement bon je dis malheureusement je suis ce genre de personne, même si je joue un minimum l'objectif j'essaie quand même de prendre les points et essayer de gagner la game si c'est faisable si ce n'est pas faisable, bien évidemment je vais plutôt me concentrer sur le kill et le hardpoint c'est beaucoup de personnes, peut-être des gens qui veulent commencer le DE et qui vont essayer de commencer d'abord du hardpoint en multi avant d'attaquer l'arène donc ce n'est vraiment pas les meilleurs modes de jeu que possible, le hardpoint c'est vraiment un mode vraiment le hardpoint je vous le déconseille, je vous le déconseille vivement, ce n'est pas du tout le meilleur mode de jeu sur Infinite Warfare voilà les gens c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu donc n'hésite pas à mettre un maximum de like sur cette vidéo là, à commenter si toi tu as un autre mode de jeu qui te plaît et que je n'ai pas parlé tout simplement, après je ne pense pas qu'il y a d'autres modes aussi intéressants n'hésite pas à partager la vidéo autant que ça soit sur Twitter ou sur Facebook et pour la prochaine vidéo j'hésite à faire une vidéo réponse à un extase bien travaillé donc si vous la voulez n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao tout le monde